C'est par là que ça se passe. Venez, venez voir. Vous entendez ? Oui, c'est pas malin. Bah, tu m'étonnes. C'est les musiciens de la Bridget Jones de la chanson. Charlotte Marin. Hein ? Oui ? Qui est-elle ? Que fait-elle ? C'est elle qui nous répond. Venez. Bah, en fait, c'est un concert. Mais en même temps, il y a des petites sketchs, des petites transitions entre chaque chanson. Et en fait, c'est devenu une sorte de one-man show. Au départ, c'était un concert. J'ai pris ma clope et mon kawa. Et mes trois pains au chocolat. J'avais l'excuse du jour férié. Le club de sport était fermé. Et tous les musées surpeuplés. Je me suis montrée dans le canapé. L'œil ventrousé à la télé. Le personnage, c'est moi. Et en même temps, c'est pas moi. C'est un peu vous toutes. Parce que je m'inspire de chaque histoire, de chacune de mes copines. Ou de faits divers. Ou de choses, mes proches, qui me touchent. Même si je ne l'ai pas forcément vécu. La plupart des chansons, j'ai vécu ce genre de situation. Mais c'est votre histoire à vous toutes. Et je vois qu'il y a une grande place à l'humour. Donc c'est important aussi de mettre beaucoup d'humour. L'autodérision. C'est super important. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de rigoler un petit peu. Cellulite finale. Je veux que toutes les filles de cette salle lèvent le poing. Et chantent cette petite phrase qui veut dire tant de choses. Allez les filles, on lève le poing. On y va. Attention à trois. Un, deux, trois. Cellulite finale. Merci. Vous êtes énormes. Enfin, vous êtes super. Et puis, il y a aussi des chansons assez émouvantes. Et je pense que justement, le fait qu'il y ait des chansons très drôles, permet aussi de pouvoir, comme toutes les filles, c'est-à-dire, il y a des moments où on a des coups de blues. Des moments où on n'arrive pas à parler à son mec. Et c'est un petit peu difficile. Je me suis un petit peu inspirée du personnage de Bridget Jones. Enfin, inspirée. Parce qu'en même temps, je m'étais retrouvée dans Bridget Jones quand j'avais vu le film et lu le bouquin. Donc, l'humour est important, mais c'est aussi pour donner une profondeur au personnage. J'ai mis aussi des textes qui sont touchants. Les hommes sont lâches quand il s'agit de dire c'est fini. Mais tu mérites de faire larguer. Faut pas, faut pas, faut pas céder. Et comment réagit le public, justement, alors ? Il se pisse dessus de rire, je vais te dire. Écoute, le public est génial. Puis, il y a des gens qui l'ont vu deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, qui reviennent. Les filles, est-ce que vous savez comme moi que pour partir en vacances, il faut tout organiser soi-même ? Parce que le mec dit, tu sais quoi ? Je vais m'en occuper. I mean, hello ! Tu vas t'en occuper, mais à la Saint-Glinglin, comment ça se passe ? Le CD, c'est un 13 titres. J'ai même rajouté quatre chansons en live avec des extraits de sketch. Je pousse la chansonnette, mais finalement, j'ai plus envie de faire des prouesses vocales ou genre montrer ce que j'ai dans le beat. Et ça, c'est vraiment plus faire marrer les gens et jouer la comédie. Ce qui me plaît, c'est de faire rire les gens. Et ça, on ne pouvait pas forcément s'en douter. On se dit, elle est mignonnette, elle est gentillette, elle a des petits textes, machin. Et puis finalement, comme je n'en ai rien à foutre et que je parle de mes auréoles sous les bras et que je me cure les dents sur scène. Vous avez vu ce soir, j'ai mis mes auréoles. Je me suis dit, ma fille soit fine. Pour éviter que les mecs ne mettent les seins toute la soirée, mettez les auréoles. Fait diversif. Très drôle. Et puis, on s'identifie beaucoup dans beaucoup de ces chansons. C'est très, très sympa. Un homme. C'est vraiment bien reconnu. On a reconnu nos mecs aussi. On a trouvé ça vraiment excellent. C'est génial. Il faut aller le voir. C'est un spectacle pour femmes, pour femmes et hommes. Non, 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 surtout, il faut que les mecs aillent le voir parce qu'ils vont se reconnaître et ils vont peut-être s'améliorer comme ça. Bonsoir. Oui, non, très bien. Très bon spectacle. Elle est vraiment charmante. Charmante. C'est le mot qu'on cherchait. Elle a beaucoup de présence. Et vous, qu'avez vous pensé ? Excellent. Très bonne parole aussi également. En dehors de son physique, très attirant. Je pense qu'elle a vraiment un bon talent d'acteur. Ça fait qu'en fait, elle fait beaucoup de comédie. Donc, c'est bien parce que quand la chaîne en fait deux chansons, elle fait bien l'enchaînement. Alors, vous aimez les femmes drôles en tant qu'hommes ? Une femme drôle. Bien sûr, bien sûr. C'est mes préférés. Si vous avez craqué comme moi et que vous voulez venir l'écouter, c'est tous les mercredis soir à l'espace Comédia à 21h30. C'est trop génial.